Bonjour à tous. Pendant que les intervenants s'installent, il va y avoir trois interventions dans le cadre de cette première session, patrimoine de logement et potentiel des projets architecturaux. Trois interventions, quatre intervenants. Il devait y avoir une intervention supplémentaire de Marion Sainte, qui est au téléphone, ce qu'elle m'a dit, elle est légèrement surfrante et elle est vraiment désolée de ne pas être avec nous. Pendant que Robert s'installe, il va essayer de me faire un petit peu de place dans un coin quand même. Le sujet de la session est comment le projet d'architecture aborde-t-il la réhabilitation du logement, alors que celle-ci revêt une réalité hétérogène, tant du point de vue urbain que des logiques constructives et architecturales. Il y aura donc quatre intervenants pour trois interventions. Robert Choumberger, à ma gauche, architecte des PLG, maître assistant titulaire de l'École d'Architecture nationale supérieure d'Architecture de Normand et RDCU. Il est responsable du Master BRAC, qui veut dire Diagnostics et Réhabilitation des Architectures du Quotidien, qui est mené en partenariat avec l'Université du Havre. Il est co-responsable, avec la guerre à thèse, du futur domaine d'études transforme qui va s'installer sur la totalité du Master. Après, il y a un bilan d'intervention, Christian Comio, qui est ingénieur au STB, architecte des PLG, qui, après avoir enseigné en lycée technique du bâtiment, a été ensuite, entre 1989 et 2000, enseignant dans le cadre de l'École d'Architecture de Paris-Villemin, avec la création d'Architecture et patrimoine, dont, moi, j'ai noté la création en 1996 d'un atelier Sarajevo. Depuis 2001, il est maître assistant à l'École d'Architecture de Paris-Malaquais, co-responsable, parce qu'on a parlé avant, c'est toujours co-responsable de l'Unité d'Enseignement en Master 1, la métamorphose du Moche, c'est ça ? Responsable de la thématique de projets en fin d'études, mutations architecturales et urbaines et paysagères. Il est depuis très peu, de ce qu'il m'a dit, président de la CEVE, Commission de l'Enseignement et de la vie étudiante, qui valore des CPR dans les autres écoles. Et j'ai noté qu'il y avait une agence qui était installée dans l'heure. François Gruson, dont vous interviendrez tous les deux, architecte, professeur à l'École d'Architecture de Paris-Malaquais, chercheur. J'ai noté de nombreuses publications, dont une sur le logement comme figure urbaine et une thèse qui vient d'être soutenue sur pratiques rituelles et formes architecturales, le temple maçonnique. Comme architecte, au sens de l'agence Opéra, avec Bertrand Vernet, qui en ce moment est enseigne à bord, donc on se croit de temps en temps. J'avais noté, moi, les choses que j'avais vues au fur et à mesure de l'actualité, l'usine des eaux de Joinville, et j'ai noté la réalisation d'un éco-quartier en cours. Et puis, évidemment, la réalisation et restauration de la cité du refus Chantrespoir à Paris, dont l'inauguration a été faite en juin 2016 par le président de la République. Enfin, pour les marchands, architecte des PLG, vous êtes architecte du patrimoine diplômé de l'École de Chaillot en 2003. Vous êtes associé de l'agence Pierre et Marchand à Paris. Et vous êtes maître assistant associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Donc, maintenant, je vais passer la parole à chacun d'entre vous sur le sujet qu'il doit traiter. Donc, dans la liste que j'ai, c'est Robert Chouberger qui prend la parole en premier pour traiter du sujet Habiter l'usine. Merci. Donc, je vais vous raconter ce qu'il faut faire à Rouen. C'est un peu compliqué. C'est la deuxième image qui va arriver. Et cela tourne autour d'un montage, on peut dire, d'un master, un master vrac. Et je suis ici un peu le demi de mêlée car je sors la balle de la mêlée car Jean-Bernard, que je ne vois plus, est quand même l'initiateur de me remettre à bord. Donc, je vais essayer d'expliquer tout ça. Une première image, c'est tout simplement des silos de l'agence FDRDV à Réabilité à Copenhague. J'ai mis des silos, des deux silos jumeaux de soja qui ont été restructurés de façon conséquente depuis leur structure jusqu'à l'addition de logements et de logements à l'extérieur et de concives à l'intérieur. Donc, le master vrac, vous voyez à gauche l'école nationale d'architecture, l'ENSA, et nous avons également un partenariat avec l'université du Havre pour avoir ce que Jean-Bernard a créé, le master vrac. Le master vrac, pardon, le master vrac, un semestre 1 normal, septembre à janvier, un semestre très très court, semestre 2, qui est un semestre de workshop, d'intensif, et un stage de 6 mois. Terminé, le master vrac, dans sa globalité, dure un an, et donc à l'école d'architecture, à l'université du Havre, et c'est un mixte d'ingénieurs, d'étudiants ingénieurs de cinquième année de génie civil au Havre, avec des postes diplômes architectes, ingénieurs, et peut-être même de temps en temps, je dis peut-être, mais nous avons chaque année un ou une histoire. Donc, ce groupe d'étudiants a la chance de pouvoir, au cours du premier semestre, vous voyez ici, projet architecture, de mutualiser son atelier de projet avec le projet, l'atelier de projet de S7, qui lui-même est encore aujourd'hui mutualisé avec le S9. Et de vrai, nous souhaitons qu'il le reste, donc à l'école, pardon, à l'école de Rouen, à l'ENSA, le domaine s'appelle, enfin, l'atelier s'appelle construire dans le construit, et il est mutualisé avec le projet architectural du MasterDRAC. Donc, au cours du premier semestre, il y a bien sûr des thématiques et des cours de théorie, des cours de programmation, et bien sûr, au sein même du projet architectural, toutes les notions de diagnostic, de technique du relevé, de pathologie des constructions, d'histoire des édifices, d'histoire des matériaux. Et au second semestre, qui vient de se terminer, le sujet, qui lui, est cette fois-ci le MasterDRAC, est détaché de l'ENSA, de l'école d'architecture. Et là, il s'agit d'aborder la question du logement, la réhabilitation du logement. Donc, cette année, nous avons, nous étions un groupe de vingtaine d'étudiants, nous avons fait quatre ou cinq groupes, et nous avons répondu à une demande, on peut dire, parce qu'on l'a créée, mais enfin, on a répondu à une demande, d'un maître d'ouvrage social du Havre, qui s'appelle Alcéane, et qui avait dans le port du Havre un immeuble 19ème, que Alcéane souhaitait raser. Bon, il s'avère que la chargée de projet chez Alcéane est une ancienne étudiante ingénieure de l'Instagram, et donc a sauvé ce bâtiment, et nous avons travaillé ensemble. Donc, au bout d'un mois, nous avons rendu une sorte d'étude de faisabilité assez poussée, peut-être un APS détaillé, un petit APD pour Alcéane. Et donc, dans ce semestre-ci, la notion de projet architectural, bien sûr, est à la base de cet atelier intensif, mais encore une fois, il s'agit cette fois-ci de refaire les relevés, ou de reprendre en tout cas les relevés qu'on peut récupérer, de s'occuper de la gestion de projet avec les membres d'ouvrage, qui sont des partenaires, puisque là, nous avons travaillé avec la CEMAD, la Société d'économistes, l'aide des coopérations diétoises, nous avons abordé la question HQE, nous avons abordé la question économique, puisque chaque groupe de projet a chiffré son projet, à l'aide d'un intervenant, de Cyril Compert, la question de la sécurité pompier, accès handicapé, tous ces problèmes-là sont abordés, et également, avec Péli, qui est au bout de la table, la question de l'énergie. Je crois qu'elle nous en parlera, ça, de l'année. Donc, ça, c'est le raccourci de ce montage compliqué, héritage de Jean-Bernard. Bien évidemment, quelqu'un m'a dit un jour, pour être un bon prof, il faut savoir écrire son cours. Alors, Jean-Bernard est, encore une fois, à la main, et nous avons été demandés un petit peu de sous-ministères, et nous l'en remercions, car aujourd'hui, c'est le document, l'ouvrage Transforme est publié et est sorti en 2014. Alors, je n'en ai même plus un exemplaire pour moi dans la bibliothèque, il a été distribué à tout le monde, donc je ne peux même plus, même pas vous le montrer, peut-être que j'en ai un à en avant-hier, même par lui-même, non pas. Je crois qu'il est en cours de réédition. Il a été réédité. Il a été réédité, on l'attendait. Donc, c'est un ouvrage qui regroupe tous les intervenants de cet enseignement Transforme, et on peut dire que c'est un guide pratique pour les étudiants et les enseignants, et, bien évidemment, un évolué. C'est un guide pratique sur l'enseignement du projet de l'architecture de reconversion, de transformation et de réhabilitation. Alors, la spécificité de notre situation d'école, bien que ce soit une école régionale, qui couvre aujourd'hui, bien évidemment, la Normandie, dans sa nouvelle configuration, nous sommes quand même au baril centre en Seine-Maritime, d'un certain nombre de ports et de fleuves côtiers, et de fleuves, tout simplement, la Seine en étant le fleuve principal. Ces ports, le Havre, Féquence, Saint-Valéry, Dieppe et le Très-Port, sont aujourd'hui des villes en mutation, car effectivement, que ce soit à Dieppe où l'Ephérie ne rentre plus dans le port, que ce soit dans le Havre où les containers ne rentrent plus dans l'ancien port, toutes ces zones sont aujourd'hui ouvertes à la restructuration et à la réflexion. Bien évidemment, ces bassins se retrouvent aujourd'hui, en plus, en plein centre-ville. Au Havre, les bassins Vauban se retrouvent vraiment à 5 minutes à pied de la gare. Il n'y a plus de bateau, sauf le jour du départ de la Cour du Rhum, mais on a effectivement des bassins, c'est-à-dire de l'eau, la présence de l'eau, au centre des villes et une multitude de bâtiments industriels reconvertis ou à reconvertir. L'exemple de Dieppe où nous avons travaillé avec le Mastorac et le S7S9 à l'école de Rouen, c'était ce hangar, dit hangar à bananes, n'a pas suffi, notre étude n'a pas suffi. L'Amérique de Dieppe a décidé de raser ce bâtiment qui, aujourd'hui, a disparu. Donc, pour revenir aux questions de licence et de master, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, les références de composition spatiale sont transférables depuis tout ce qu'ils ont appris en licence sur le master, et en particulier sur le master de réhabilitation. Car, bien évidemment, toutes ces références sont utiles en matière d'espace et de structure, d'espace servant à l'espace servi, des trois dimensions, et aussi des grands espaces libres, des espaces industriels. Les différentes questions que nous abordons, elles sont au nombre de 9, je crois, donc je vais vous les énumérer, qui sont prises en compte dans ces études de projet. D'abord, l'espace clos, de l'espace clos à l'espace ouvert, c'est-à-dire, effectivement, tous ces espaces étaient soit des usines fermées, presque barricadées, pour une petite raison, soit des espaces, des lieux propres, comme dans les ports, où, effectivement, le public et les habitants n'allaient pas. Aujourd'hui, ces espaces sont... L'usine est ouverte, le port est ouvert, et il faut transformer ces espaces industriels en espaces... La deuxième question, bien évidemment, c'est aussi la question de la structure et de l'enveloppe et de la lumière, surtout la lumière qui est un des éléments fondamentaux à prendre en compte dans la transformation, puisque souvent, nous retrouvons une lumière zénitale qui peut nous amener à créer une rue, puisqu'effectivement, en plus, c'est le lieu de la décharge, le lieu du champ de fer, mais aussi, la lumière, c'est un problème pour la transformation, et en particulier en logement, puisque souvent, ces bâtiments industriels sont très épais et qu'il y a un problème d'amener une lumière au centre des bâtiments. Un des diplômes d'Adeline, enfin, le diplôme d'Adeline Pouvoa, qui a questionné cette façon de faire rentrer la lumière ayant cet élément à l'intérieur même d'une usine très, très, très épaisse. Il a fallu le déconstruire pour pouvoir habiter cette usine. La question de la distribution de l'épaisseur du bâti se pose également. Soit nous avons des bâtiments, ça c'est le même bâtiment, c'était un bâtiment à l'oublier, l'usine breton, aussi des usines mondaires, après, et qui était vide, le plan que nous l'avons étudié il y a quelques années, et toutes les questions, puisque cette usine a été transformée par la plupart des groupes d'étudiants, en logement, la question, c'était la distribution et l'épaisseur du bâtissoir. Il y a eu deux grandes écoles, enfin, deux grands groupes, le Gau qui a créé une rue centrale, et le Gau qui faisait accès par l'extérieur. La cinquième question, c'est la question de comment créer des espaces adaptés aux potentialités, et en particulier, de créer des nouveaux espaces adaptés à une nouvelle façon de vivre, et je pense en particulier à la relation habitat-travail, qui est au cœur de toutes les discussions d'aujourd'hui, en dehors des écoles d'architecture. Et effectivement, je pense que dans ces réconversions, la structure du bâti peut offrir une mixité, souvent abandonnée, entre artisanat, petite manufacture, workshop, enfin, pas workshop, start-up, etc., etc., et habitat. Donc, je pense que la reconversion de bâtiments industriels nous permet de créer des espaces particuliers dans ce sens. Bien évidemment, la dimension structurelle est abordée, et en particulier, nous essayons, dans la mesure du possible, de comprendre le bâtiment pour pouvoir intervenir à l'intérieur d'une trame et à l'intérieur d'une structure porteuse capable. La richesse du Master Rack, c'est de pouvoir également travailler avec des intervenants extérieurs sur structure, sécurité, incendie. Nous avons la grande chance d'avoir un architecte formé à Rouen, qui est aujourd'hui responsable de la commission de sécurité pompier, puisqu'il est pompier à Rouen, et qui intervient sur tous les projets avec une lecture assez critique et assez constructive, on peut dire, Emmanuel Massé. Donc, non, non, et c'est important de le savoir, Emmanuel Massé a fait son diplôme d'architecture à l'école de Rouen dès la première année en sachant qu'il serait pompier. Donc, bien évidemment, avec Emmanuel, nous travaillons également l'accessibilité handicapée, l'ordre du travail, etc. On ne peut pas intervenir dans des bâtiments industriels sans la dimension, j'allais dire, plastique, et nous ne pouvons pas ne pas parler du travail de Georges Rousse, qui investit des lieux abandonnés, en les transformés en espaces picturaux, suivant le principe de l'anamorphose, et nous travaillons dès la première visite de ces bâtiments, dès les premiers relevés que nous faisons avec l'intervenant extérieur chargé en architecte du patrimoine chargé du relevé, nous faisons intervenir un plasticien pour avoir cette lecture des bâtiments qui souvent sont des espaces très atypiques et très particuliers. Donc, au travers de ces questions qui sont un petit peu les neuf commandements de notre enseignement, nous avons avec Patrick Dejean, qui malheureusement a quitté l'école de Ronde pour être aujourd'hui à Belleville, c'est ça, qui a durant plusieurs années distillé, imprégné, noyé de nos étudiants dans les différentes postures spatiales que je vous énumérais, ces six postures qui sont là aussi un petit peu des guides de conduite, car à chaque fois, dans chaque, je ne vais pas les détailler, mais chaque posture, nous analysons et nous dessinons à l'échelle la plus grande possible ou la plus petite que je n'ai jamais su les détails entre existants et projets. Donc, bien évidemment, il y a la première posture, la restauration critique, la restitution, que, bon, un exemple de Diner & Dineur à Berlin. La seconde, c'est l'addition, voilà, une addition très claire de Péberlé, je crois, à la Psy. Et donc, cet objet, je n'aimais pas d'avis, mais il peut toujours être liable, c'est une photo qui image très bien la multiplication. Alors, la multiplication, ça, c'était le petit musée du phare de Caesca, de Portugal, où, à partir d'une petite presqu'île, il a été possible de construire cinq petits musées, en fait. Et donc, une sorte de développement sans prolifération, mais même un projet comptier, à partir d'un thème et d'une programmation au musée. Une des postures qui est très appréciée des étudiants, l'inclusion, avec ce petit projet de Fischer & Norman, qui était une sous, une sous, c'est tout simplement une étable à cochon, du XVIIe siècle, à l'intérieur. Alors, l'image de la grue qui dépose le projet intérieur est parfaitement évocateur de ce squelette. Alors, on ne sait pas si c'est le bâtiment du XVIIe qui est le squelette ou le nouveau bâtiment qu'on vient à Cure. Toujours est-il que le rapport entre les deux existants et projeté était tout à fait révélé par cet exemple. une autre inclusion dans les radoux de Delzingo au Danemark. C'est Jean-Bernard encore une fois qui m'a rapporté cette photo. Et donc là aussi, il y a des radoux dans tous les ports. Ouah, il y a trois radoux magnifiques au Quibélo dans le quartier de l'Eure. Voilà un exemple d'un musée qui s'est installé à l'intérieur de cette cale sèche et c'est le cabinet Big. une autre inclusion des RS Mateus au Portugal puisqu'on voit bien en plan la lisibilité de l'intervention à l'intérieur sans toucher absolument à rien au bâtiment extérieur. La superposition, alors là, on a beaucoup d'exemples mais bien évidemment les plus évocateurs sont peut-être celui de Zoultor et à Cologne où il fallait effectivement enjamber une vieille église et des fouilles et puis un autre exemple encore une fois MVRDV à Auterdame puisque là il s'agit de construire au-dessus de l'existant. Je reviens à l'intrication d'un tram écossaise du projet d'Adeline pour vous et je terminerai je suis assez content que Nicolas Nogu ait sur cette interview tout à l'heure. Effectivement, la question qui se pose pour le développement de ce master, de ce domaine d'études à l'avenir c'est d'aller chercher un petit peu des matières connexes et tout simplement des domaines d'études qui doivent travailler avec nous. Et je prendrais l'exemple d'Eindhoven qui est une ville de 200 000 habitants dans le Brabant septembre trigonal et qui est connue pour l'usine Philips et qui effectivement l'usine Philips est arrêtée dans les années 80 enfin disons que Philips n'a pas disparu mais les usines Philips ont disparu dans les années 80 il n'y avait plus d'ouvriers et des millions et des millions et des millions de mètres carrés d'usines sont restés sur les bras de cette municipalité qui a dû avoir une attitude très particulière. En deux mots Eindhoven c'était Philips donc c'était le PSV Eindhoven que tout le monde connaît l'équipe de foot le P de PSV c'est Philips la TOU c'est la technique d'université et il y avait également la design academy qui était l'académie de design de Philips c'est ce qu'il fallait dessiner les transistors les machines à laver les téléviseurs et donc quand Philips s'est arrêté et que tout le monde est parti et que ces monuments de l'industrie des années 30 à 50, 60 sont restés sur les bras d'administralité ils ont tout simplement décidé de transférer l'académie de design dans le siège social de Philips c'est à dire en face de la gare en face de la gare et de lui donner une aura internationale en invitant des étudiants du monde entier ils ont développé la technique d'université je ne sais pas s'ils ont gagné des mèches de foot toujours est-il que aujourd'hui la ville entière est rénovée est réhabilitée et ce sont des on peut dire des bâtiments comme ça on en a je ne sais pas peut-être une cinquantaine de bâtiments qui font 150 200 300 mètres de long et qui sont réhabilités en logement étudiants et aujourd'hui un étudiant de la design académie peut avoir des locaux pour quelques dizaines d'euros par mois peut avoir des ateliers avec des machines outils costaudes et la ville est repartie et je crois que la design week la dosh design week de Weindhoven est une des manifestations internationales les plus reconnues donc tout ça pour dire que la réhabilitation prenons l'exemple d'Weindhoven dépasse largement le cadre de la réalisation technique et même du projet architectural mais abordent également la question du projet urbain et de la façon de réhabiliter une ville usine abandonnée merci je ne sais pas si on rejette les questions à plus tard ou si on fait une question tout de suite vous préférez qu'on ait l'ensemble des interventions donc si les deuxièmes et troisièmes intervenants puisqu'ils sont deux peuvent se donc Christian Cogneau et François Paré Malaket processus de mutation architecturale bien bonjour à tous alors c'est moi qui vais commencer mais on va faire effectivement un duo de claquettes en se passant le micro déjà je voudrais donner deux petites précisions la première c'est que je suis autant Christian comme mieux vous l'avez compris est un très ancien enseignant de Malaket et qui a eu l'extrême gentillesse de m'accueillir moi le petit nouveau qui était nommé professeur qu'à la rentrée dernière donc nous formons effectivement un tandem étrange mais qui fonctionne très bien entre celui qui vient de je crois que c'est ma septième école d'architecture la septième école d'architecture dans laquelle j'enseigne donc avec des peut-être expériences différentes et en même temps je rejoins effectivement une pédagogie qui était déjà en place et qui avait déjà une certaine solidité donc on va présenter à la fois cette pédagogie qui est déjà en place et en même temps peut-être aussi les innovations que nous commençons à y apporter étant précisé aussi et ça je le dis sous contrôle de mon voisin c'est que l'ENSA Paris-Malaket pour l'instant n'a pas une très grande tradition et c'est le moins qu'on puisse dire d'intérêt ni sur la question de la commande ordinaire ni sur la question de la réhabilitation et encore moins sur les questions liées au patrimoine donc aujourd'hui j'ai presque envie de dire que le mot est encore un tout petit peu obscène dans le cadre de l'école de l'architecture de Paris-Malaket mais c'est quelque chose qu'on va essayer de réhabiliter peut-être autrement effectivement que par la voie habituelle du patrimoine et de la conservation alors nous avons intitulé notre intervention mutation architecturale urbaine et paysagère avec un débat hier qui a duré à peu près une heure entre nous de savoir si on allait mettre un S à mutation à architecturale à urbaine et à paysagère car il s'agit de savoir si effectivement la mutation est un processus en tant que tel ou si on assiste en fin de compte à des mutations donc voilà vous voyez que sur votre programme bien à S et que sur notre bien à la fin alors enseigner la transformation à l'ENSA Paris-Malaket parce que notre notre intervention sera peut-être un petit peu j'en excuse d'ailleurs auprès des organisateurs hors sujet puisque nous ne prenons pas en fait le logement en tant que sujet en tant que tel mais comme étant un des sujets possibles ou en tout cas plutôt une des typologies possibles dans lequel peut s'inscrire un enseignement de la transformation il peut se trouver que ce soit sur du logement il peut se trouver que ce soit sur autre chose et il peut se trouver que ce soit autre chose devienne du logement ou devienne autre chose voilà donc c'est pour ça que ça nous a paru être intéressant aussi d'élargir un petit peu et encore une fois pardon pour les organisateurs d'élargir un petit peu cette problématique alors on fera cette intervention donc en quatre temps Christian Comieux commencera par présenter le département auquel nous appartenons parce que l'école d'architecture de Paris-Malaket est organisée non pas en domaine d'études mais en département ensuite je dirais un mot d'un enseignement de P6 donc de sixième semestre de licence que nous mettons en place cette année qui est un enseignement un petit peu nouveau donc j'en dirai un mot et puis je redonnerai le micro à Christian pour parler à la fois du P7-9 sur lequel nous intervenons ensemble qui s'appelle Retour à le futur d'architecture sans qualité mais effectivement où il est question à la métamorphose du Loche qui a fait sourire tout à l'heure et on parlera ensuite d'un enseignement commun que nous mettons en place qui est ancien mais sur lequel j'interviens et j'interviendrai de plus en plus qui est la question des PF donc sur la question déjà du mot mutation parce qu'il y a un problème de vocabulaire sur la question qui a été évoquée tout à l'heure la méditation restauration transformation reconversion etc au moment où j'ai quitté la chose à Malaké j'ai opté plutôt pour ce terme de mutation parce qu'en fait pour deux raisons parce qu'en fait il y a un double sens parce que quand on regarde dans le dictionnaire mutation c'est un changement radical une évolution profonde à caractère irréversible donc c'est le premier sens mais aussi il y a un deuxième sens qui est intéressant c'est aussi ça peut être aussi interprété comme un changement de la structure génétique d'un organisme c'est à dire qu'en fait le terme de mutation finalement est-ce que les architectures ne mutent pas de l'intérieur aussi est-ce qu'il pourra chercher à faire cette transformation de l'intérieur des architectures alors pour ce qui est du oui l'école l'école de Valérie Malaké à sa fondation et s'est organisé délibérément en département ce qui ne correspond pas vraiment au domaine d'études c'était juste un département pour nous c'est un regroupement d'enseignants qui se autour de problématiques qui leur sont communes et qui trouvent importantes par rapport à l'enseignement de l'architecture à la fondation il y a un département qui s'appelait AMC2 c'est à dire architecture matière et culture constructive et qui était comme son nom l'indique très orienté sur la construction et la matérialité du projet et il y a trois ans on a décidé de le faire évoluer pour qu'il se tourne sur des questions aussi sur des questions environnementales écologiques et qui travaillent sur les impacts irréversibles sur la biosphère que l'activité humaine le produit à toutes les échelles donc on a voulu élargir et du coup je pense que la question de la mutation se pose d'une manière très très différente à partir du moment où on prend ce point de vue là je te laisse dire de Mone parce que alors Peggy intervient donc fait partie du département et intervient aussi dans le UPFE voilà oui voilà ce qui fait qu'on est arrivé au bout de la table donc effectivement Pays Nivertial je suis enseignante à l'ENSA Paris-Malakay et effectivement j'interviens aussi pour que l'ENSA dans l'ENSA Normandie je porte dans cette école et plus spécifiquement aussi dans le département des connaissances en ingénierie environnementale donc effectivement ce département est dédié enfin en tout cas ce qu'on souhaite transmettre dans nos enseignements qui sont différents c'est la transition écologique aux sciences larges et effectivement c'est des enseignements qui creusent des questions un peu spécifiques autour de ces questionnements donc voilà donc j'assure également un cours magistral en architecture et écologie où j'essaie de transmettre des fondements donc non pas des normes puisque j'ai un étudiant qui m'a interpellé au dernier cours auquel Christian participe la question était vous ne pensez pas qu'avec tout ça on va être formaté je lui ai simplement répondu qu'à partir du moment où il apprenait les règles ça lui permettrait de rester libre c'est effectivement la difficulté d'aujourd'hui c'est qu'on est assommé de réglementation en sortant local dans l'architecte et effectivement si on ne comprend pas si on n'a pas des notions d'ingénierie environnementale on va suivre les règlements et l'architecte va perdre sa liberté bon on va c'est tout ça très bien dit donc on va vous contacter on va aussi la dernière observation de Pédi Garçal me rappelle je crois que c'est un sujet qu'on donne au bac en philosophie c'est y a-t-il des libertés sans règles alors je vais donc dire un mot de ce studio de projet de P6 que nous avons mis en place à partir de cette année et qui en fait on n'a pas d'image à vous montrer parce que justement on le démarre et qu'il repose essentiellement sur un principe que Jean-Bernard Crémisère a évoqué dans son introduction tout à l'heure qui est la question de l'expérimentation parce que c'est vrai que et aussi pour répondre à une intervention qu'il y a eu ce matin moi j'ai quand même tendance à penser que la complexité elle n'est pas nécessairement dans le monde qui nous entoure elle est peut-être dans notre incapacité où on était à lire ce monde qui nous entoure et je crois que quand on change un petit peu peut-être la manière de regarder les choses peut-être que les choses deviennent infiniment moins complexes alors cette idée du projet de P6 d'abord je rappelle que dans le cadre du programme actuel de l'école d'architecture de Paris-Malakay le thème général du semestre aussi c'est l'écologie alors c'est un thème qui est assez valide et c'est vrai qu'au-delà des compétences spécifiques que peuvent apporter des enseignants comme Peggy Garcia des enseignants comme moi qui sommes beaucoup plus généralistes ne sommes pas forcément tout à fait à l'aise avec cette notion et c'est pourquoi on essaye finalement d'inscrire cette question de l'écologie en fin de compte aussi dans des champs qui sont peut-être des champs moins technologiques et plus intéressés aux questions à la fois anthropologiques et culturelles j'ai tendance à penser que la question de la transformation de l'existence s'inscrit en réalité dans le quatrième pilier du développement durable vous savez tel qu'il a été défini en 2002 dans la convention de Rio et qui est le pilier culturel c'est qu'effectivement intervenir sur l'existence c'est une démarche de développement durable dès lors effectivement qu'on s'inscrit dans une démarche qui est une démarche culturelle dans un territoire donné alors donc cette notion d'écologie ici elle est je dirais qu'elle est utilisée dans l'idée de réemploi aussi bien des édifices qu'on réemploie comme on peut réemployer aujourd'hui des objets c'est qu'on ne jette plus des édifices on ne les démolit plus mais on les réutilise mais aussi bien aussi dans des territoires ou des espaces déjà globalisés c'est-à-dire cette notion de réemploi elle peut aller aussi bien du composant d'une fenêtre récupérée comme on l'a vu tout à l'heure et des travaux des étudiants de l'Ensap Lille que des territoires entiers qui sont aussi à réutiliser et cette approche-là pour nous elle vient en contrepoint de ce que l'on observe malgré tout encore et à des échelles kilométriques qui est l'étalement urbain qui est le monde des ronds-points des zones d'activité des lotissements pavillonnaires cette énorme consommation de territoires dont on sait que pour le coup elle a un impact environnemental absolument détestable donc dans cette approche d'intervention se situe dans ce qu'on appelle la périurbanité et que moi j'ai même resitué dans ce que le géographe Christophe Guilloui qui est quelqu'un d'un peu décrié donc ça m'intéresse appelle la France périphérique c'est-à-dire cette espèce de no man's land qui représente 60% du territoire du pays et aussi à peu près 60% de la population française qui vote majoritairement pour le Front National qui n'est ni les centres historiques à préserver ni la ruralité à défendre ni les quartiers difficiles qui sont rien de plus ça ce sont des nids 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 et donc quand on commence à aller les voir ces territoires-là on s'aperçoit qu'on a de véritables sujets qui sont à la fois des sujets pédagogiques mais aussi des sujets de réflexions théoriques alors cette année on a décidé de travailler sur une ville qui s'appelle Herbe c'est une ville qui se trouve dans l'Oise à mi-distance à peu près entre Beauvais et Creil et qui est une commune de 3500 habitants qui n'est pas une commune qui va si mal que ça parce qu'il y a trois usines qui tournent bien donc c'est une population qui est une population en pleine mutation qui est à la fois c'est un beau rural historiquement industriel c'était la capitale mondiale de la Brosse donc il reste encore quelques brosseries à Herbe même s'il y a d'autres industries aujourd'hui mais ce qui nous a parmi intéressant c'est qu'il y a des jeunes qui sont là qui ont notamment des ménages avec des jeunes enfants les deux travaillent et ils ne trouvent pas à se loger dans la ville parce que pour se loger aujourd'hui soit on achète un pavillon en périphérie de Beauvais soit on occupe un logement social en périphérie de Beauvais ou à Creil mais en fait là et si vous faites venir des opérateurs immobiliers typiquement les promoteurs vont dire mais il n'y a pas de marché ben non il n'y a pas de marché et pourtant moi quand j'ai construit la cure-hémérogiste m'avait dit mais comment vous allez prendre 1500 logements en promotion immobilière à la cure-hémérogiste vous êtes dingue bon aujourd'hui c'est construit donc on peut considérer que le marché est aussi quelque chose qui peut se construire à se fabriquer alors 27% de logements sociaux sans perspective d'accession à la propriété c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement il y a une pile énorme de demandes de logements sociaux ou en accession sociale ou en primo-accession sur le bureau du maire qui ne trouvent pas de réponse donc que faisons-nous ? est-ce que nous poursuivons effectivement la logique de l'étalement urbain et on propose au maire effectivement de transformer quelques dizaines d'hectares en lotissement pavillonnaire avec un hypermarché ou est-ce qu'on essaie de réfléchir autrement sur ce territoire ? alors c'est un travail alors ça c'est une chose que nous aimons beaucoup faire et que je fais que j'ai déjà pratiqué dans d'autres écoles où j'ai enseigné auparavant c'est de travailler étroitement avec les acteurs réels du projet et en particulier travailler avec les élus les services d'urbanisme l'architecte des bâtiments de France les employeurs qui sont là les industriels qui sont là la population donc le groupe d'étudiants on le met sur ce territoire et a priori on n'a ni programme ni site d'intervention prédéterminé et donc on lance les étudiants dans une véritable chasse au trésor sur un territoire qui n'est pas très grand qui fait 2-3 km² en les laissant choisir en laissant ou plutôt en laissant identifier et déterminer des opportunités de projet c'est-à-dire des opportunités d'intervention possibles que ce soit des logiques de remplissement de dents creuses ça c'est le truc facile vous savez que les architectes découvrent un trou ça ne va pas s'empêcher d'imaginer de le remplir des logiques de densification des logiques de requalification d'espace public des logiques d'aménagement donc ça peut aller du très petit objet finalement à une réflexion territoriale et ça fonctionne toujours bien avec les collectivités parce qu'on se rend leur dit c'est qu'un groupe d'une quinzaine d'étudiants c'est quand même une super boîte à idées qu'on apporte à la collectivité on sait que dans ces idées il y en a grosso modo une bonne moitié à jeter à la poubelle parce qu'elle sera en but en fait au principe de réalité économique ou plutôt au principe de réalité politique mais pour autant il peut y avoir des idées il peut y avoir des choses qui à un moment donné vont cheminer et vont pouvoir permettre un an, deux ans, cinq ans plus tard c'est une commune qui est en cours d'élaboration qui est le PLU donc on est sur un très très bon timing en fait de réflexion de pouvoir effectivement proposer des idées qui n'étaient peut-être pas du tout dans le petit bureau d'études qui a été mandaté pour 15 000 euros pour écrire un PLU qui comme vous le savez ce sera d'une admissibilité alors on terminera ce travail avec une restitution finale en mairie de Hermes alors on fera des rendus intermédiaires à l'école avec les élus mais on fera la restitution finale en mairie dans la salle du conseil face au conseil municipal en public et ce sera suivi d'une exposition publique des travaux c'est une opération qu'on a fait je le dis parce qu'elle est au fond de la salle avec Catherine Clarisse quand nous travaillions ensemble à Lille on faisait exactement le même type de travaux sur Paris pour le coup c'était bien que les Lillois s'intéressent un peu à la question de la densité de la ville dense et on a travaillé exactement de la même façon avec la mairie du 20ème arrondissement et la mairie du 18ème arrondissement avec des restitutions en mairie qui ont été parfois je pense que Catherine s'en souvient extrêmement intéressantes dans la réaction évidemment de la population et en particulier dans le 20ème arrondissement des écoles et collèges qui avaient travaillé sur les mêmes sites que nous dans le cadre d'activités d'art plastique c'était il y a 10 ans mais les bonnes idées ne se vieillissent pas tant que ça et je pense qu'elle l'est toujours et je remercie Vincent pour son intervention tout à l'heure alors bon je ne vais pas montrer une photo de projet parce que pour l'instant il n'y en a pas je vais juste montrer quelques images du site d'intervention donc on est en fait sur le balai ce qui est très intéressant on est sur un bassin versant de l'île de France évidemment donc avec une rivière deux rivières qui traversent le territoire communal avec des berges qui ne sont pas du tout valorisés au centre en fait une île actuellement occupée par une usine qui est désaffectée et puis donc un bourg rue en fait mais qui n'est pas un bourg tout à fait rue parce qu'il est en Y il est en étoile avec un patrimoine bâti d'assez bonne qualité mais de très très grande variabilité typologique il y a ça par exemple qui a beaucoup intéressé les étudiants ça fait partie des logements ouvriers qui ont été les 27% de logements sociaux ils l'ont appelé la cité sans jardin voilà ils l'ont appelé la cité sans jardin alors qu'en fait vous voyez qu'il y a pléthore d'espaces verts sur lesquels il ne se passe absolument rien sinon quelques noriats de scooters le samedi soir et évidemment quand on voit ça alors je ne vous montre pas la photo orienne qui est encore plus con c'est vraiment le plan masse le plus crétin qu'on puisse imaginer et où effectivement alors que c'est en plein milieu du bourg on se dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné faire en sorte que les gens qui habitent là habitent vraiment à Erne et elle n'habite pas la cité je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs la cité sans jardin Alésia Alésia elle s'appelle Alésia personne ne sait vous sait alors il y a des un certain nombre de sites comme celui-ci qui sont des friches industrielles donc d'anciennes fabriques de brosse enfin ici c'était une fabrique de manches de brosse plus exactement et notamment de manches à valets et qui sont des des lieux qui sont en fait des lieux assez délicats à travailler parce qu'il y a de la pente parce que l'architecte des bâtiments de France a décidé qu'il fallait absolument conserver l'usine et une partie du bâti historique comme mémoire comme trace de la mémoire industrielle du bourg ce qui évidemment n'arrange aucun opérateur immobilier qu'on arriverait par miracle à faire venir sur ce territoire donc là on est vraiment ce qui est intéressant c'est aussi de mettre l'étudiant face à cette réalité des conflits d'intérêt entre la demande politique la réalité économique la nécessité du marché l'architecte des bâtiments de France qui a aussi de très bonnes raisons évidemment de pouvoir préserver ce qui est de l'ordre du patrimonial et ce qui est évidemment en jeu dans ces sites là ça va être de penser le projet non pas comme un système de réponse en fin de compte toute faite et donc on est là très très loin effectivement de l'idée comme mode de résolution en fait d'une situation complexe mais plutôt comme un mode de questionnement et c'est pourquoi en fait on a fait le choix alors peut-être on pourra en reparler s'il y a une nouvelle session de cette intéressante journée de séminaire mais l'idée de l'expérimentation c'est justement ça c'est de bien pouvoir effectivement laisser inventer une méthode de projet en même temps qu'on avance dans la réflexion et le questionnement je voudrais rajouter parce que ça fait cette année que je fais ce qu'on appelle le parti opérationnel que moi je pense je suis convaincu plutôt que les écoles ont un grand rôle à jouer par rapport à ces petites agglomérations qui n'ont pas les moyens de se payer des études et qui ne savent même pas quelles questions se poser et en général ça se passe assez bien avec les jeunes étudiants enfin ils peuvent avoir leur travail qui est reconnu leur donne une reconnaissance à leur travail et finalement un dialogue s'instaure assez vite entre les conseils municipaux et les étudiants là on a été mais reçu d'une manière absolument extraordinaire et voilà donc j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose même qui pourrait se développer même davantage je pense peut-être à plusieurs écoles il y a quelque chose à organiser là-dessus pour l'autre une autre une autre style d'intervention de pratique opérationnelle c'est avec la régie immobilière de la ville de Paris c'est que nous sommes allés voir il y a un certain nombre d'années en leur demandant s'ils pouvaient nous prêter des bâtiments vacants et moches alors on s'est dit que c'était peut-être une manière de se griller définitivement et finalement ça s'est bien marché et monsieur Schneider pour ne pas le citer depuis un partenaire au final tous les ans on a moche alors moche ça ne veut rien dire c'est totalement subjectif mais c'est en fait l'objectif initial c'était toutes ces architectures des années 70 qui sont tombées dans un état d'obsolescence tel qu'on peut avoir le bonheur d'être obligé de les transformer et c'est la question c'est comment comment les transforme ils sont en général en béton armé donc c'est le degré zéro de la souplesse structurelle donc à défaut de souplesse structurelle justement l'exercice est intéressant pour les étudiants parce qu'il faut une grande souplesse intellectuelle et créative donc l'exercice bon alors ça dépend d'année en année cette année on n'a pas eu du moche architectural on a eu du moche intérieur c'était ça du mal foutu du mal branle voilà et alors on s'est fait dans une situation absolument délicate où la LBB avait déjà fait un concours avait déjà fait et tout le contexte était en train de se monter contre le projet donc on est arrivé dans un état où on est vraiment le très délicat mais en fait c'est vrai parce qu'il y avait un problème tout simplement que le raisonnement avait été tenu à l'échelle de la parcelle et de l'objet architectural alors que sur ce sujet là il fallait se le poser à une autre échelle qui était à l'échelle de Guido tout simplement et alors c'est assez délicat parce que en fait finalement on a fait avec la LBB puisque la LBB vient aux différentes présentations intermédiaires donc c'était la personne qui était chargée du montage de l'opération qui est venue trois ou quatre fois mais on a aussi reçu un célèbre opposant au projet qui s'appelle Feduzzi en plus et qui est venu nous cracher sa hargne de se voir un bâtiment un pignon de je ne sais pas combien de mètres mettre une ombre définitive sur le magnifique jardin qui était au pied de l'immeuble qui habitait donc c'était une citation très intéressante pour les étudiants qui montrait bien comment le jeu des acteurs finalement je ne suis plus du tout le truc c'est bon le jeu des acteurs comment se passait le jeu des acteurs et donc d'identifier un petit peu les les différents enjeux je reviens à mon texte donc la question c'était de raisonner à l'échelle de l'ensemble de l'îlot au lieu de raisonner à l'échelle strictement de la parcelle et de réfléchir à une proposition programmatique adaptée puisque l'affaire était délicate aussi en termes acoustiques par exemple avec alors en fait on voit juste cette petite image pour montrer que le projet avait comme problème on voit bien le projet se situait dans cet enveloppe blanche ici avec le problème en fait on a gardé pratiquement qu'une façade ou une trame porteuse derrière parce que le bâtiment était mal engagé même dans sa propre parcelle et il y avait un problème de pignon en fin de compte comment ça s'appelle des berges il y a un problème il y a un problème de l'autre côté de cet autre côté là on le verra après et il y avait surtout un problème de ce bâtiment phare en fin de compte dont la moitié était à compléter c'est à dire qu'on verra peut-être mieux avec le projet on avait cette architecture existante ici et là et on avait à composer avec ça et avec le problème de l'ensoleillement par rapport au voisin donc là on vous montre le problème des héberges qui était ici donc c'est pas pour faire une démonstration de la future on a pris cette réponse parce qu'on semblait qu'elle illustrait assez bien la chose en termes de précautions précautions nécessaires par rapport à un environnement général c'est à dire que finalement à la fois le soleil et le bâtiment laissaient passer le soleil et permettaient aussi de faire monter le jardin on trouvait cette proposition intéressante là c'est toi qui as voulu mettre un autre exemple oui non c'est juste pour montrer un autre exemple parce que c'est presque la posture opposée ce qui est intéressant c'est que dans ce genre d'approche c'est que le site est tellement compliqué qu'il n'y a aucune bonne solution et que donc l'étudiant apprend alors outre que c'est une chose que Christian Collieu a évoquée c'est la confrontation aux acteurs réels c'est à dire la confrontation même à un débat avec le maître d'ouvrage avec les réjoins qui sont furieux qui ne veulent surtout pas le blanc sociaux etc donc il y a cette dimension là de la confrontation humaine mais aussi il y a la question de la confrontation au bâti c'est à dire un bâti qui est là qui n'est pas très bien foutu qui n'est pas toujours de très bonne qualité mais qui n'est pas complètement sans qualité non plus et donc avec du coup aucune bonne solution et que des nécessités de compromis voilà donc là on a une posture qui est l'opposé de la précédente qui ne consiste pas à surélever le bâtiment mais à s'inscrire dans la cour on se débaise en fait je terminerai par les projets de fin d'études derrière l'art aucune image parce qu'on propose quelque chose d'extrêmement large en termes de mutations architecturales urbaines et paysagères mais aussi en termes d'écologie pour peut-être dire un petit mot maintenant mais c'est un vrai bon je commence pour les mutations donc ça peut être très bien des sujets qui sont d'ailleurs pas forcément en France qui sont pas forcément de l'architecture ça peut être des infrastructures comment des infrastructures peuvent devenir de l'architecture comment par exemple des silos des silos peuvent devenir on en a été évoqué tout à l'heure tous ces gros silos là en béton des années 30 qui ont été bétonnés après d'ailleurs aussi mais qui ont des paysages des questions très très larges mais ce qu'on veut c'est que les étudiants s'emparent de sujets justement de de transformation de mutation oui donc effectivement nos PFE bien sûr ont une coloration écologique donc comme l'expliquait Christian on travaille soit à la grande échelle sur les sujets d'économie circulaire métabolisme en bain etc donc ça peut être des projets simplement en bain ou des projets à l'échelle bien sûr architecturale avec des problématiques fortes de défis environnementaux par exemple la montée des eaux l'année dernière nos étudiants se sont vraiment cassés les dents sur comment imaginer une mutation urbaine à 100 ans sachant que c'était des villages côtiers donc voilà on explore des sujets pas évidents puisque comme on sait c'est en mutation on n'a pas toutes les réponses néanmoins on est obligé de proposer donc on accompagne les étudiants sur ce sujet là voilà en fait en gros pour terminer dans notre école les PFE parce que c'est pas pareil dans toutes les écoles s'organisent sur deux semestres en fait au premier semestre il y a ce qu'on appelle un T9 c'est les étudiants travaillent le sujet sur lequel ils veulent travailler le problématise l'instruise trouve le site adéquat pour faire la démonstration et font toutes les études préalables alors c'est très intéressant ce T9 je trouve parce que c'est une unité d'enseignement de projet qui ne finit pas par un projet mais qui finit par toutes les bases d'un projet et je trouve ça pédagogiquement très très intéressant voilà et donc ça leur permet au deuxième semestre sur la base de ce qu'ils ont fait au premier de pouvoir avancer directement sur le projet et sur son rapport de présentation avec un accompagnement théorique parallèle qu'on appelle le R10 voilà merci on a mis une bibliographie parce que c'est nous c'est demandé et d'ailleurs je voudrais faire un petit ajout à cette bibliographie auquel j'ai repensé en entendant notre collègue espagnol tout à l'heure qui est un merveilleux livre d'Anthony Gonzales qui s'appelle La restauration de l'objectiva mais qui malheureusement n'est pas traduit en français ce serait une très très bonne chose à faire que de publier ce livre en français parce que je pense que ce qui fait une déforce tout de même du travail des espagnols c'est justement leur solidité sur les questions de doctrine et de théorie d'intervention sur l'existant et je pense que Gonzales fait partie de ses penseurs qu'il faut citer voilà très bien merci pour votre intervention et le respect du timing la même chose c'est la vie qui passe si si dernière intervention de cette première session donc Pauline Marchand transformée pour conserver pédagogie autour de la revitalisation des centres bourg-bretons donc je vais vous parler d'une expérience pédagogique qui est menée depuis trois ans autour de la revitalisation des centres bourg-bretons donc Jocelyn la gare de Bretagne et Guémené-sur-Scorff donc c'est des gens qui ne diront certainement rien si ce n'est que Guémené c'est la patrie de l'ambouille voilà une des patries de l'ambouille non l'un deux il y a des normands dans la chambre oui mais c'est pas la même bon c'est parti alors en préalable peut-être planter à minima le décor qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un centre bourg alors si on reprend la définition du commissariat général à l'égalité des territoires qui en a fourni une récemment les centres bourgs c'est des bourgs ou des petites villes de moins de 10 000 habitants exerçant des fonctions de centralité structurante pour les bassins de vie ruraux et périurbains donc c'est une définition alors en Bretagne c'est une définition qui ne convient pas à beaucoup de mes collègues parce que 10 000 on estime que c'est trop gros alors il faut savoir qu'en Bretagne on a une tradition d'habitat dispersé ancienne c'est-à-dire que l'enseignement du 11e, 12e siècle en Bretagne ne s'est pas fait comme ailleurs donc on a cette tradition de bourgs qui constitue des ensembles agglomérés autour d'une église qui est vraiment le monument phare et qui rassemble un certain nombre de hameaux et de fermes qui sont dispersés dans la campagne alentour le plou en Breton c'est-à-dire la paroisse c'est quelque chose de très important donc au-delà des définitions je pense que ce qui est important de retenir c'est cette idée de rassemblement c'est-à-dire c'est un lieu qui doit faire centre de centralité et pour les centres-bourgs aussi tout ce rapport à la ruralité c'est-à-dire le monde agricole qu'il y a autour donc ici vous avez donc c'est l'exemple de la gare de Bretagne d'à côté l'état en 1950 et l'état actuel donc qu'est-ce qu'on voit c'est déjà la modification de l'espace floral c'est-à-dire d'un site à le Bocager on passe à un paysage beaucoup plus ouvert et ça c'est la modernisation de l'agriculture donc avec un certain nombre de hameaux répartis dans ce territoire et un bourg un centre-bourg dont on voit l'étalement urbain alors là c'est vrai qu'on va reparler de choses enfin de phénomènes que vous avez rencontrés à Erne donc au centre vous voyez le centre-bourg historique un premier agrandissement 19ème qui correspond aux zones oranges et après une nouvelle couronne qui est en gris ici qui correspond à les lotissements les zones d'activité les pôles en tout genre vous avez toujours le pôle médical pour être sûr qu'il y ait le médecin à côté du pharmacien et du guiné le pôle sportif pour être sûr qu'il y ait à côté du supermarché pour être sûr que les gens le mercredi déposent leurs enfants et faire leurs courses et surtout ne rentrent pas dans le centre-bourg donc voilà le drame des centres-bourgs bretons c'est à dire qu'en dépit de l'urbanité et de leur qualité ils se vident au profit d'une périphérie qui est la même partout c'est à dire que j'ai même pas besoin de vous la décrire vous l'imaginez donc c'est un problème qui se pose en Bretagne de façon cruciale parce que un des effets importants c'est la vacance du logement donc là vous avez quelques exemples toujours à la gorge de Bretagne vous avez vu en plan donc ces maisons c'est vraiment c'est à dire qu'il y a une vacance et c'est pas une vacance liée au marché c'est à dire que c'est une vacance structurelle c'est à dire que les logements restent restent vacants pendant plusieurs années et en plus ils se détériorent donc vous voyez à côté vous avez la carte la carte de logement vacant donc en rouge foncé les endroits où elle est supérieure à 9% ce qui est quand même relativement important et ça concerne tout le centre Bretagne justement tout ce qui est lié à la ruralité alors travailler sur les centres bourgs avec les étudiants donc un terrain propice à une pédagogie active donc comment se passe l'atelier l'atelier c'est d'abord une rencontre c'est à dire qu'on part sur place c'est à dire qu'on fait un intensif 2-3 jours où on est accueilli au sein de la commune alors la première année en fait on devait être logé dans un lycée et puis le maire me rappelle catastrophé on ne pourra pas et vous allez devoir aller chez l'habitant et en fait c'était formidable donc c'est maintenant quelque chose qu'on demande quand on arrive quelque part on dit on veut être logé chez l'habitant et manger chez l'huile soir pour pouvoir parler alors ces trois jours c'est important pour s'imprégner du site donc il y a enfin je prends la vertu du dessin donc ils doivent explorer le site à pied l'œil ouvert le carnet de croquis et dessiner et aller au-delà des limites du territoire communal pour embrasser vraiment le large paysage et surtout la campagne environnante et voir le rapport justement de la campagne au centre-bourg vraiment cette notion de centralité comment elle s'exprime là vous avez quelques dessins d'étudiants alors après il y a un travail préalable énorme où on questionne vraiment l'épaisseur historique la forme et les pratiques de ce centre-bourg alors pareil alors ça c'est peut-être une déformation un peu professionnelle il me semble que pour intervenir quelque part il faut comprendre comment il s'est formé donc l'accent est mis sur la morphogénèse c'est vraiment un peu barbare ça c'est peut-être c'est-à-dire comment les lieux se sont mis en place donc il y a un travail sur les plans anciens et essayer de reconstituer cette histoire siècle par siècle alors il y a des époques où c'est plutôt on a quelques hypothèses mais souvent on a le cadastre napoléonien et déjà faire le travail de superposition entre le cadastre napoléonien et l'état actuel ça donne un tas d'informations bon ça c'est l'état actuel après il y a tout le travail sur ce qui fait alors je vais vous parler toujours de tissu urbain mais bon c'est le tissu de ces centres lourds et bien comprendre les différents types de parcelles et comment le bâti s'insère dans ces parcelles donc là vous voyez c'est un travail d'étudiant sur le parcellaire sur le parcellaire l'admiré voir ce qu'il accueille comme bâtiment comment il peut évoluer vous voyez avec des regroupements des regroupements de bâtis la création de cours mis en parallèle aussi avec les spécificités du bâti c'est-à-dire les façades comment elles sont composées quels sont les matériaux quels sont les caractères architecturaux de ces bourgs et ce qu'en fait j'ai oublié en période de vous dire quand même quelque chose d'important c'est que les centres bourgs à l'école on est beaucoup à s'en préoccuper par contre la coloration en fait de cet atelier c'est celle quand même d'une approche un peu patrimoniale c'est-à-dire qu'on ne prend que les bourgs où il y a un plan de protection type de PPUP ou AVAP et on réfléchit à la question à la place du patrimoine aussi dans ce contexte-là parce qu'en fait on se rend compte que dans les centres bourgs le patrimoine c'est à double tranchant c'est-à-dire que c'est à la fois un avantage parce que ça offre une vitrine ça peut être un appris touristique ça peut aussi forger une identité mais c'est aussi quand même un sacré handicap parce qu'il y a un certain nombre de contraintes sociologiques et surtout ça bride enfin on se rend compte que ça bride des interventions contemporaines c'est-à-dire que surtout dans ces territoires-là où on n'a pas forcément une ingénierie très importante on n'a pas forcément beaucoup d'architectes et bien intervenir dans des endroits où vous avez une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager déjà ou une aire de valorisation déjà ça vous coupe les jambes et en plus vous avez l'ABF qui va vous corriger votre projet et c'est en fait surtout là le problème c'est que les architectes pensent bien faire et faire plaisir à l'ABF en faisant une pseudo limitation de ce qu'ils trouvent sur place et quand vous en parlez à l'ABF ils disent mais non moi je veux des projets contemporains j'ai pas assez de projets contemporains donc ça c'est toutes des questions sur lesquelles on s'interroge et c'est une des spécificités en fait de l'atelier sur ce sujet là donc ça passe aussi par la compréhension des modes constructifs parce que c'est des choses qui peuvent être réintégrées aussi dans les projets et je vous disais on interroge aussi les phénomènes socio-démographiques on demande aux étudiants avec leur mode d'expression de comprendre les phénomènes socio-démographiques et de les retranscrire donc là vous voyez ce petit storyboard sur tout ce qui se passe alors là je crois que c'est à gagner sur ce point alors à partir de cette analyse qui est vraiment pour nous essentielle les étudiants vont formaliser un certain nombre de constats donc c'est toujours un peu les mêmes mais bon c'est toujours la vacance du bâti la présence de services éparses la place de l'automobile qui est un vrai problème et puis des problèmes de liaison à partir de là ils vont dessiner une stratégie d'intervention globale sur le bourg avec pour eux ce qui serait bien à changer et quelles pourraient être les actions pour rendre le bourg plus attractif et surtout dans un second temps je ne suis pas encore donc voilà tout ce qui peut être amélioré et surtout comment on peut ramener de l'activité dans ce centre-bourg et faire revenir les populations donc ça passe aussi bien par la création de parcours qui permettent de mettre en lien des lieux une réflexion sur le bâti vacant et surtout sur les endroits stratégiques où intervenir donc ici vous avez ce qui avait été les premières réflexions sur Viennée sur Scorpe et donc au-delà des idées que j'ai exposées avant comment les étudiants avaient identifié un certain nombre de lieux de projets donc il y avait les bords du Scorpe qui est une zone naturelle assez remarquable où il y a un peu de bâtis anciens liés à l'hydrographie et donc là il y avait vraiment un potentiel de projet après il y a tout ce qui est les anciens faubourgs vous voyez le faubourg Saint-Roch il y a l'ancien château c'est-à-dire qu'à Guémé-sur-Scorpe on a eu un château qui a complètement disparu si ce n'est qu'on garde son empreinte vraiment dans le tissu et c'est là où la morphogénèse est vraiment importante ce qui permet de comprendre ça donc là il y avait aussi un lieu de projet après il y a la rue principale qui concentre les commerces et les logements et vous voyez en partie haute la place du marché au port et ses abords sur lesquels je vais revenir parce que ça va me permettre de parler d'une intervention sur le logement parce qu'à partir de là les étudiants vont identifier les lieux propices au projet mes projets donc ça va être aussi bien sur le logement que des petits équipements qui permettent de vous voyez donc là vous avez un peu une liste de tout ce qu'ils ont proposé sur Guémé parce que tout ça on s'en rend compte marche conjointement c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire on va ramener que du logement il faut aussi qu'on ait des équipements adaptés qui permettent de redonner un dynamisme je ne sais pas combien de temps encore 7-8 minutes bon ça va alors la question du logement au centre-bourg au sein de l'atelier je vais vous présenter deux projets donc il ne faut peut-être pas s'arrêter sur les aspects architecturaux mais plutôt sur l'idée qu'ils dégagent donc le premier est à Guémé-sur-Scoffe la place du marché au port on va y revenir et un deuxième qui est à la gare de Bretagne c'est-à-dire ces premiers bourgs que je vous présentais au début alors c'est le travail de Kevin Hayes et Carole Vallaud la place du marché au port c'est une place ancienne c'était un lieu de marché où à la fois on tuait le port et puis on le vendait là vous avez une superposition du cadastre napoléonien et en très gris du cadastre actuel donc on voit que les choses n'ont pas tant changé que ça et que surtout la place a gardé sa forme initiale son caractère initial alors quel était le constat le diagnostic autour de cette place donc vous voyez ce qu'ils ont repéré c'est des espaces naturels qui étaient intéressants enfin des espaces boisés qui étaient intéressants mais surtout ce qu'on remarquait c'est qu'on avait quand même un bâti vacant qui était extrêmement important donc vous voyez quand je vous dis les 9% là je pense qu'on est au delà donc c'est tout ce qui est jaune tout ce qui est jaune c'est du bâti qui est vacant depuis plus de deux ans c'est à dire donc qui est inhabité et qui est en train de se détériorer donc au sein de ces bâtiments vacants ils ont trouvé des possibilités d'intervenir donc il y a un groupe qui est intervenu sur ces deux bâtiments là alors celui-là n'est pas vacant mais sa destination actuelle n'est pas adaptée par contre là ça aussi c'est pas un bâtiment qui est vacant c'est l'actuel je ne sais plus ça doit être le crédit agricole en montagne c'était le crédit agricole qui est juste la verrue de démener et qui nous proposait une transformation mais ce que je vais vous présenter là c'est la proposition des institutions de logement qui a été faite ici et le lien avec le foyer des jeunes qui est proposé en face donc voilà donc les étudiants sont libres de choisir leur lieu d'investigation donc eux se sont concentrés je n'aurais jamais cru qu'ils s'attachent à ça vous voyez à ce bâti là qui est un bâti ancien j'aurais dû le pointer sur le cadastre napoléonien c'est-à-dire qu'il est déjà sur le cadastre napoléonien c'est vraiment une architecture vernaculaire c'est-à-dire elle a pour elle d'être ancienne des matériaux anciens une mise en oeuvre ancienne mais elle n'a aucun caractère architectural marqué alors ce bâtiment vous voyez il est en vente en continue l'euro ça fait 5 ans qu'il est en vente ça fait 5 ans qu'il n'est plus habité donc voilà se pose la question de son devenir alors la parcelle j'en ai en arrière la parcelle où il se situe est une parcelle un peu ingrate parce que alors il y a un petit bout de jardin là derrière mais surtout c'est entre une cour et entre le garage du voisin et là sur une sorte de délaissé donc ça ça interrogeait beaucoup les étudiants qui pensaient que cette place en plus vu sa configuration pouvait vraiment devenir un lieu de vie pour les habitants et non pas la place qui rassemble tous les hameaux répartis dans la campagne mais vraiment une place avec son échelle locale alors leur proposition par rapport à cette maison là qui se trouve ici c'était à la fois d'avoir une proposition urbaine et de comment de venir refermer la place et de lui redonner un fond d'améliorer cet angle qui était un peu un non-lieu donc de travailler sur la place et de proposer des extensions qui permettent à la fois de gérer le garage du voisin les accès sur toutes les parcelles qui sont ici dont certaines étaient détergies par ici et surtout d'en faire un logement attirant pour des potentiels enfin des jeunes ou moins jeunes qui voudraient venir habiter à Guelmé alors voilà l'image du projet donc la maison existante est ici deux interventions alors une surélévation dans cette partie-ci alors je ne sais pas si vous avez bien vu c'est que le bâtiment était constitué de plusieurs parties et une extension sur la place qui permet arrêt de chaussée de gérer tout ce qui est poubelle logement vélo avec un accès direct sur la place et au-dessus de faire une pièce de vie en lien avec cette maison-là pour améliorer les conditions d'habitabilité du logement donc voilà je passe très vite sur les plans parce que je voudrais montrer l'autre projet donc ce groupe-là est suffisamment avancé pour qu'on puisse évoquer des questions constructives mais ce n'est pas un but en soi au sein de l'atomie avec voilà le visuel du projet oui parce qu'en fait je voulais dire que quand même il y avait aussi tout le lien avec l'espace public et donc l'espace public est traité c'est-à-dire qu'ils ont fait une proposition pour en faire un lieu avenant parce qu'aujourd'hui c'est un parti alors juste très rapidement donc en face une autre maison qui est vacante depuis plus je crois qu'elle c'est 6 ou 7 ans et leur proposition vous voyez c'est une maison c'était d'en faire un collier des jeunes mais bon comme c'est hors sujet je vais passer vite mais voilà vous pouvez voir le visuel c'est-à-dire qu'en transformant un minima on arrivait à donner un nouvel usage alors l'autre projet que je voulais vous présenter donc à la guerche de Bretagne je crois que c'est un des bâtiments les plus anciens de la guerche que vous voyez ici donc là enfin de voilà qui a subi énormément de modifications et qui lui est inhabité depuis 10 ans donc là qui est en train de se détériorer à grands pas donc le maire voulait absolument que le propriétaire soit d'accord pour qu'on y aille et qu'on puisse proposer des choses donc vous voyez là on a la chance à la guerche d'avoir des plans encore plus anciens celui-là est 18ème donc on voit ces longues parcelles d'Amenérée avec un bâti sur la place qui a beaucoup évolué parce que si on regarde le casas napoléonien vous voyez c'est-à-dire que il y a eu des densifications de la parcelle entre les deux mais le cœur du bâtiment est toujours là et dans un second temps plus récemment on a eu une redensification c'est-à-dire que deux maisons alors d'abord on a eu deux petits pavillons qui après sont devenus des gros pavillons qui cachent complètement le bâti qu'on a derrière alors voilà là c'est tout le travail de relevé pour comprendre le bâtiment ancien alors l'idée des étudiantes c'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi c'est et c'est un des enjeux de l'atelier c'est aussi de comment de réfléchir à aussi des nouvelles manières d'habiter notamment dans ces centres bourg et là ce projet-là travaille sur la mixité générationnelle et sociale c'est-à-dire que ce qu'elles avaient identifié c'est qu'ici vous aviez l'EHPAD ici vous aviez le foyer des comment des non là vous aviez la crèche là vous aviez le comment des logements pour étudiants enfin bon dans un autre ordre et l'idée c'était de pouvoir tous les rassembler dans ce bâtiment-là et de leur donner une nouvelle vie et surtout de venir réanimer la place parce que le cœur du village enfin du centre-bourse est ici donc voilà c'est ce qu'elles ont échafaudées comme programme c'est-à-dire un foyer logement pour des personnes âgées une résidence étudiante et un jardin d'enfants avec la mutualisation d'un certain nombre de choses la cafétéria un service peut-être d'entrée avec quelqu'un qui est là pour accueillir alors donc les idées du projet donc revitaliser la façade sur la place réinvestir les traversées existantes parce qu'on avait un certain nombre de petits cheminements au travers de cette parcelle garder ce caractère de parcelle de parcellaire l'anirée c'est-à-dire ne pas l'effacer et aussi densifier le cœur du village parce que le logement en fait en centre-bourg les possibilités c'est d'intervenir sur l'existant et parfois de densifier c'est-à-dire que l'exercice est plus difficile mais on aurait des possibilités de densifier l'idée étant de concurrencer comme on est tellement périphérique donc voilà leurs premières réflexions sur la parcelle c'est-à-dire enlever des bâtiments secondaires qui étaient relativement récents donc réhabiliter les bâtiments existants anciens et proposer dans la longueur de la parcelle une extension alors elles se sont appuyées justement sur l'image de ce plan ancien qui montrait toutes ces petites parcelles qui étaient cultivées pour proposer un projet qu'elles trouvaient entre guillemets bien pour des personnes âgées c'est-à-dire qu'elles aient chacune leur petite maison une possibilité de cultiver des fleurs des choses entre les deux et dans leur projet en fait les toitures sont végétalisées ce qui fait que quand on est dans ce bâtiment-là on retrouve un peu cette idée qu'on voyait donc je voilà je conclue de toute façon c'est les dernières diapos donc vous voyez le plan masse là vous avez le détail du plan donc sur la juste sur la la façade sur sur la place donc elles dégagent un des deux bâtiments qui avaient été ajoutés elles en gardent un autre pour tout un tas de raisons et surtout elles proposent une intervention contemporaine à rez-de-chaussée parce que du fait de la jonction des bâtiments toute la structure avait été abîmée il y avait des IPN un peu dans tous les sens et de toute façon ça n'avait pas forcément un sens de restituer quelque chose dont on n'avait aucune idée et ça permettait aussi de faire l'accueil de leur jardin d'enfants donc voilà vous voyez la maquette et le visuel qu'elles ont fait voilà les maquettes alors sur les petites adjonctions en fait elles ont travaillé sur les constructions en terre ce qui est aussi quelque chose d'intéressant je voudrais juste finir et conclure en disant que l'atelier aussi a une vocation un peu à diffuser une certaine culture architecturale je crois que les relations avec les élus et les habitants c'est quelque chose de primordial les élus ont une écoute très attentive en fait du point de vue des étudiants et on s'est rendu compte que ça ouvrit les esprits c'est à dire que ça leur donne des idées effectivement des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé je crois que dans les trois années ça n'a pas débloqué des situations mais ça les a amené à réfléchir autrement et je pense que pour les étudiants c'est aussi très enrichissant d'avoir ce rapport avec entre guillemets une maîtrise bonheur en face voilà étudiants de quelle année ? ah oui pourtant j'ai tout donc c'est master 1 et 2 donc c'est vraiment la fin de leurs études ils ont déjà quand même un certain bagage c'est une maîtrise bonheur je suis désolé d'avoir son un peu à apprécier un peu les gens mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un restaurant qui était réservé donc pas non plus on perd trop de temps s'il y a des questions dans la salle moi j'aurais une première question à poser à Christian Gognon et François Brouzon j'ai entendu alors c'est un peu technique d'enseignement mais j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez à propos du PFE ce que j'ai bien compris c'est que le PFE il était bien sur un semestre et qu'il y avait un semestre préalable de préparation du PFE où le sujet est choisi la problématique est posée ça se fait dans quel cadre et avec qui cette première partie du PFE alors c'est une spécificité de Malakay que j'ai essayé d'importer un peu en vain je dois le dire quand j'étais président de la CPR de Paris-Val-de-Seine parce que ça permet effectivement à la fois de rester dans une logique de semestrialisation de l'enseignement et donc de ne pas faire ce qui se pratique la majorité d'un moment à Val-de-Seine c'est-à-dire un PFE sur une année ce qui n'est pas forcément nécessaire et ça permet surtout de bien faire une articulation finalement très essentielle sur le plan intellectuel dans la tête de l'étudiant d'une distinction qu'il y aurait entre un sujet et un objet d'étude et c'est vraiment ça qui est important c'est d'amener l'étudiant d'abord à formuler cette question du sujet indépendamment de toute forme d'objet c'est-à-dire sur quelle thématique je veux travailler par rapport à ce qui a été mon parcours de formation par rapport à ce qui a été le contenu de mon mémoire par rapport à ce que pourrait être aussi la poursuite de ma formation si je veux aller en école doctorale ou si au contraire je veux aller en HMONP et donc d'ailleurs Christian le fait très bien je lui passerai la parole tout de suite après c'est de demander à manifester c'est-à-dire que l'étudiant lui-même dise voilà ce qui je suis voilà ce qui m'intéresse et voilà ce sur quoi je veux travailler et donc c'est vrai c'est vrai qu'on passe beaucoup beaucoup de temps en fait sur cette question de la mise en place d'une véritable problématique comme on pourrait le faire exactement pour un travail de recherche et que la question finalement du sujet en tant que tel c'est-à-dire finalement d'un choix de site et puis finalement d'un programme et puis finalement la manière de combiner tout cela ne vient que dans un deuxième temps et donc finalement c'est un semestre et c'est ça qui m'a beaucoup étonné en arrivant à Malakay donc j'ai cet émerveillement des novices c'est que c'est une journée complète par semaine ça j'avais enfin je crois qu'on a étudié mais qui encadre ce premier semestre pardon qui encadre ce premier semestre qui encadre qui encadre est-ce que ce sont les enseignants qui vont encadrer le projet après ou ce sont d'autres enseignants c'est la même équipe c'est la même équipe c'est la même équipe mais enfin disons que il y en a qui interviennent plus légèrement et d'autres qui interviennent d'une manière plus enfin avec plus d'oeuvre ça dépend des départements c'est plutôt c'est en fait pluridisciplinaire c'est pluridisciplinaire absolument il y a aussi les enseignants des sciences humaines qui encadrent après oui c'est ça voilà par contre ce que je voulais dire aussi c'est que en plus que ce que disait moi je leur demande un manifeste personnel dans le sens où je pense que le PFE c'est une occasion pour eux de vraiment c'est un point d'orientation c'est un moment qui me semble assez important dans la toute parce que c'est en fait généralement de faire le bilan un petit peu de leur cursus et en même temps de savoir vers vers quel qu'est-ce qu'ils ont j'en demande qu'est-ce que vous comptez faire dans 10 ans quoi et j'avoue ça les déstabilise un peu mais donc au-delà c'était pas pour vous j'étais en train de dire ah bon excusez-moi il y a 5 minutes pour répondre à la question non donc oui voilà et donc c'est important qu'ils en fait si vous voulez leur PFE c'est ce qu'ils vont montrer pour avoir du travail quelques fois en agence ne serait-ce que pour le RGMO etc et j'essaie souvent ils ne voient pas plus loin que le PFE et je leur dis que le PFE n'est pas une différence ça c'est le début ça c'est une question que nous on leur pose déjà même à la limite dans le rapport de stage de licence et on repose dans l'enquête voilà nous sommes d'accord on est bien d'accord comment vous êtes oui vous faites ça depuis longtemps et puis quelle est la stabilité des effectifs entre les deux semestres parce que nous on se rend compte que finalement les étudiants du premier semestre dans un deuxième semestre ou une question ou une autre vont changer de domaine de département de manière très naturelle alors à Malaké il n'y a pas il n'y a pas trop de mouvement je pense mais c'est possible mais c'est possible c'est possible mais il n'y a pas trop de mouvement entre le département d'un semestre à l'autre voilà entre le T9 et le T10 encore une question et c'est fini donc vous avez bien répondu c'est une question là Ludovic oui et c'est la dernière oui une question qui n'a rien à voir avec l'enseignement je reviens effectivement aux insuffis et à l'objet des exercices que vous menez in situ finalement je me dis que vous compensez une carence c'est à dire que ce genre d'études n'existe quasiment pas à part peut-être certains CIE un peu militants qui cherchent à vraiment conseiller les activités qui sont adhérentes et avoir une vision globale de l'intervention dans le milieu professionnel les études que vous menez n'existent pas c'est une réalité française qui est un vrai problème les écoles sont indispensables non mais c'est tout à fait totalement indispensable c'est tout à fait C'est parti.